25 000 manifestants à 15h en toute la France selon la police. Premier bilan, faites-vous de ce 8e samedi de mobilisation nationale des Gilets jaunes. Bonsoir. D'abord, je m'étonne qu'avec les moyens dont dispose votre chaîne à travers toute la France, vous soyez malheureusement contraints depuis maintenant plus d'une demi-heure à diffuser des images de trois scooters et une poubelle incendiée. Si vous avez, et c'est votre vocation, normalement le souci de l'information, je tiens à votre disposition de multiples images des mobilisations qui se sont tenues aujourd'hui dans le pays, de la place du Capitole à Toulouse qui était pleine de cette mobilisation pacifique, des images de la mobilisation à Lille aussi où on a vu un orchestre, on a vu une fanfare de Gilets jaunes se produire avec une farandole, c'était dans une ambiance tout à fait bonne enfant. Donc pour répondre à votre question finalement, je vois que le mouvement s'étend et s'approfondit suite au vœu du président et suite à la fin de non recevoir qu'il a adressé aux revendications justes des Gilets jaunes. Et on peut se retrouver comme ça à commenter finalement toutes les semaines la même chose tant que le gouvernement n'entendra pas donner de réponse politique puisque il y a dix minutes à peine l'un de vos intervenants sur ce plateau disait que ces manifestations, le plus gros problème c'est qu'elles n'avaient pas de mots d'ordre. Ainsi il y a des mots d'ordre, chacun peut les apprécier, peut-être certains d'entre vous ne les supportent pas, mais par exemple Macron démission, chacun peut s'en faire son appréciation, mais c'est un mot d'ordre, c'est un mot d'ordre puissant que l'on retrouve partout. De la même manière que la justice fiscale, le fait de vouloir refonder nos institutions, ce sont des mots d'ordre. Et j'aime mieux vous dire aussi que, de mon point de vue, ce sont des mots d'ordre positifs parce qu'ils portent l'injonction à un changement important. Et je pense que ce changement important est une opportunité plus qu'une menace pour tout vous dire. Merci M. Catenin de contribuer à la haine ambiante contre les médias. Deux choses pour vous répondre très rapidement, je vous poserai ma question suivante. La première c'est qu'on a... Non mais laissez-moi terminer s'il vous plaît. Je vous ai écouté, M. Catenin, je vous ai écouté, vous m'écoutez 30 secondes et je vous repose une question. Je veux vous dire une chose, vous avez plein de gens aujourd'hui qui ont fait l'effort de se mobiliser. Parce que pour plein de gens, se mobiliser, manifester pacifiquement, parfois se déplacer, faire des kilomètres, ça représente un effort. Puis, parce que pour certains ils le souhaitent, quand ils rentrent chez eux, ils allument la télévision et ils espèrent voir un retour de ce qu'ils ont fait dans la journée, qui leur a coûté parfois, c'est de l'argent même de se déplacer pour pouvoir manifester. Et vous montrez exclusivement, quasiment, d'autres choses qui ne représentent pas dans son ensemble ce mouvement. Je ne dis pas que vous ne devez pas montrer aussi les scènes de violence, c'est votre métier de journaliste. Mais vous devez aussi montrer ce qui se passe très bien partout dans le pays, parce que c'est de ça aussi la mobilisation des Gilets jaunes. D'autant plus ces gens qui ont des difficultés extrêmement graves dans la vie de tous les jours. Des gens qui ont leur toit, qui menacent de leur tomber sous la tête, qui n'ont plus d'eau chaude, qui n'ont plus de chauffage chez eux, pour qui la fin du mois commencent le 10, qui n'arrivent pas à nourrir leurs gosses. Voilà ce qu'ils s'expriment. Alors Emmanuel Macron peut toujours botter en touche, espérer un grand débat, espérer que la répression fasse son oeuvre, que les images exclusives de violences qui existent, je ne les nie pas, mais qui ne représentent pas l'ensemble de ce mouvement, fassent en boucle les chaînes d'information. La réalité est toujours là, c'est que les difficultés sociales demeurent et que ce gouvernement n'y répond pas. Pire, par sa politique, il les aggrave. Vous savez, ça dépasse le cadre de notre désaccord politique, ce dont on est en train de se parler là. C'est un moment historique et il faut se hisser à la hauteur de ce moment. On ne reviendra pas à l'état précédent.